C'était un autre film très attendu ici au Festival de Cannes de la part d'un habitué Paolo Sorrentino avec un casting d'enfer, Michael Caine, Harvey Kettle, Rachel Weiss et Paul Dano dans un excellent second rôle. C'est l'histoire de deux octogénaires, un chef d'orchestre compositeur de musique classique joué par Michael Caine, un grand acteur joué par Harvey Kettle dans un grand palace en Suisse version Sils Maria avec Juliette Binoche. Mais là c'est plutôt affreux, sales et méchants, c'est-à-dire qu'ils conversent dans une sorte de conte philosophique sur la jeunesse, le temps qui passe, la musique et les belles femmes. Les trois mots de Yous, ce sera fainéant, parce que c'est quand même un peu étiré tout ça. Clinquant, les détracteurs de Sorrentino en auront pour leur argent, mais marrant parce que le cynisme est toujours drôle. Ce n'est pas le film qui réconciliera les détracteurs de Sorrentino avec son cinéma. Il y a des gueules grotesques, un peu façon grande d'Evelleza, mais couplé sur la jeunesse. Après avoir fait la Dolce Vita pour la grande d'Evelleza, il fait cette fois-ci « Mort à Venise », puisque c'est un compositeur joué par Michael Caine qui a perdu sa femme, exactement comme dans « Mort à Venise ». Et d'ailleurs même si ça se passe en Suisse, on voit quand même des plans de Venise au cas où on n'est pas bien compris. Bref, tout ça d'un point de vue cinéphile n'est pas très léger, léger, jusqu'à la dédicace à Francesco Rossi. À la fin, c'est néanmoins assez agréable, d'abord parce qu'on voit deux grands acteurs en train de converser dans des beaux paysages. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, parce qu'on a un petit faible, voire même un gros faible, pour le second rôle d'un certain Paul Dano, qui est là pour donner la répartie à ces vieux os qui circulent très bien. Et Paul Dano joue un personnage dans le film, je ne sais pas si vous voyez comment vous dire, c'est un peu la même moustache qu'Edoui Plenel, mais un petit peu plus dans les années 30. Et un petit peu plus au nord du Rhin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc un personnage qui s'appelle Adolphe, de son prénom. Et jusque-là, c'est assez drôle. Alors, ça ne sert pas à grand-chose, mais disons que les deux ensemble fonctionnent plutôt bien. Alors, c'est un conte philosophique à la Sorrentino, avec une bonne dose de sinistre, quelques formules un peu faciles. C'est un peu du Bertrand Blier sous Trangsen, si vous voulez. Et ça reste assez agréable, assez drôle, souvent inspiré visuellement, même si un peu clippé. C'est-à-dire qu'il s'amuse à refaire un clip d'une soi-disant jeune chanteuse à l'intérieur. Ça finit par une grande séquence d'orchestre avec un certain David Linde qui a écrit la musique. Et David Linde, pour ceux qui étaient allés aux subsistances, il était en résidence à Lyon. Et c'est un très bon compositeur contemporain. Voilà, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un peu vain, mais on passe un bon moment. Alors, ça va être légalité avec ces carrioles, vraiment jusqu'à 6.